Hey you les absoliens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven, on continue évidemment notre série, on a fait les meilleurs alus, les meilleurs football frontières et les meilleurs football frontières internationales, alors aujourd'hui on part 10 ans plus tard sur Inazuma Eleven Go, parce que nous allons devoir décider aujourd'hui messieurs d'hommes de mon équipe ultime du tournoi de la route du sac. Donc quelques petites règles que je vais déjà donner, déjà Jibiri la formation assez large, il est marqué que c'est une 3, 2, 2, 1, 1, 2, on va dire qu'il y a 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants, ce sera largement plus compréhensible, j'ai déjà choisi mon logo et mon coach parce que l'académie est dans le coeur évidemment, et petite règle particulière, voici avec qui on va pouvoir choisir, je ne vais pas prendre Raymond, il n'y aura donc pas Ricardo, ni Gabi, ni Ettore, ni Arion potentiellement dans l'équipe, je pourrais de mettre Raymond en fait, même si c'est des persos que j'adore, mais je me dis que bon, on est sur un best-of, all-star, route du sacre, et quand je dis route du sacre, je dis bien route du sacre, c'est à dire que la réserve ne compte pas, les chevaliers noirs ne comptent pas, les sauviers ne comptent pas, on part évidemment, voie lactée, voie toute puissante, voie à l'académie, baie des pirates, académie militaire des mères lunaires, c'est bon, le collège alpin évidemment, Kerkrude, les collèges des mirages universels, Mont-Olympe et Dragon Link, mais le reste non. Ah si, ultra-méga-tétra on peut, ils ont techniquement participé au tournoi, même si on ne les a pas affrontés, mais bon, du coup pas de zéro, pas d'ombre ancestral, et pas de lumière éternelle, désolé pour les fans de Bylong et Test 4, mais j'ai dit route du sacre, et techniquement ils n'ont pas participé au tournoi, donc bah non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, donc voilà, avec tout ce qu'on va pouvoir choisir, on va commencer par, l'attaque va être très simple, L'attaque, qu'est-ce qu'on a du côté de, non, ici, pas grand chose, ici, ah bah voilà, j'ai déjà quelqu'un, voilà, monsieur, monsieur Maxime Millenium, que je surkiffe, alors sans expliquer, je suis pas un grand fan, mais le design de Millenium, je surkiffe, et puis voilà, je l'aime, je l'aime d'amour, et en général, ils se retrouveraient régulièrement dans mes équipes, donc, Victoria Road, je verrai si j'arrivais à le foutre dans une de mes équipes, dans une, oui, peut-être pas dans la principale. Ensuite, en deuxième attaquant, alors, il y aura Columbia, mais je sais pas si je le mets sur le terrain, ou, ou sur le banc, j'aime beaucoup Jones, ici, non, ici, j'aime bien Njorn, mais pas autant, j'aime beaucoup Langford aussi, j'aime beaucoup Sol, ah, j'ai pas mal de choix en attaque, en vrai, je vais partir sur Columbia, parce que Royal Academy Forever, et que je l'adore, je sais que dans Galaxy, par exemple, je la mange pas en numéro 3, c'est très fun, mais voilà, de toute façon, les impérios de la Royal, en général, ils sont pas mal du tout, enfin non, il y en a que deux qui sont bien, Remington, je suis pas fan, mais puis, bon, voilà, il y en a un autre que j'aime bien, mais bon, ça c'est un peu, c'est un peu sûr et certain, du coup, il me reste Jones, Langford, Daystar, et Snio, Je vais plutôt partir sur Jones, pour le coup, parce que je préfère, je préfère Jones, c'est peut-être le seul, gros joueur de son équipe, mais vas-y, vas-y, mon cher David Jones, ça part, ça part en prod, bon, le milieu de terrain, très simple, Déjà, je vais pas tergiverser sur un des joueurs, où est-il, où est-il, où est-il, où est-il, Cronus Four Seasons, d'Office, évidemment, capitaine du Mont-Olympe, que j'adore, on va mettre un autre capitaine d'équipe directement, on va passer sur B. Laurel, de Kirkwood, qui a un chara-design incroyable, et que j'aime beaucoup en tant que personnel en lui-même, maintenant, c'est là qu'on va être un peu plus, un peu plus tâtissants, parce que les milieux de terrain, en soi, il y en a pas beaucoup, que j'aime énormément, j'aime beaucoup Rapture, la Royal, je suis pas fan, en plus, vraiment, oui, c'est lui, il est vraiment moche, ici, on n'a pas beaucoup de gens que j'aime, ici, pareil, ici, il y a Tundra que j'aime bien, il y a Venus que j'aime bien, et ici, il sera plus la défense, et eux, voilà, j'ai dit qu'on allait regarder, mais non, il n'y en aura pas, sachez-le. Je vais prendre Tundra, parce que c'est peut-être le joueur d'Alpin que je préfère dans Go, même au-dessus de Njorn, donc voilà, c'est bon, il y a un joueur de chaque équipe, enfin, il n'y a pas encore eu un seul doublon, et je pense que, je pense que ça va s'arrêter maintenant, parce que, messieurs, dames, je vais prendre Rapture, je vais prendre Rapture dans l'équipe, fois toute puissante forever, parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son chara-design, j'aime bien aussi le câble, je sais pas si ça, je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça stylé, voilà, après la fois toute puissante, j'ai quand même quelques designs que j'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment l'équipe que je porte le plus dans mon cœur. Au niveau de la défense, alors, déjà, 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 il y en a un qui est sûr, c'est lui, un des joueurs les plus stylés de la lance du dragon, un des deux seuls joueurs stylés, pardon, non, je suis pas un fan de la lance du dragon, pour le coup, on va dire que j'en aime bien 4 ou 5, et les deux que je préfère sont défenseurs, donc ça tourne bien, je vais pas le mettre en défenseur central, le deuxième que j'aime bien, je vais mettre, évidemment, ce n'est pas une surprise, il est déjà dans mon équipe ultime de Victory Road, donc je vois pas pourquoi il ne serait pas dans mon équipe Road du Sac, ce sera évidemment Draconiel, notre milieu central, et il sépare un peu, du coup, deux personnes de la lance du dragon, parce qu'on va directement retourner dans cette équipe, et ce ne sera pas Quintet, et nanana, bah du coup, je spoil, parce qu'il n'y a que 3 défenseurs dans cette équipe, c'est le remplaçant, Nagi Kamsha, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais juste pas pourquoi j'aime ce type autant, je, je l'ai joué H24 dans Go, H24 dans Chronostone, dans Galaxy, il est pas dans mon équipe principale, mais il est quand même dans une des équipes, j'aime ce mec, je sais pas pourquoi, je le trouve super stylé, et voilà, franchement, je l'aime énormément. Ensuite, le gardien, il est, il est easy pour moi, il est easy pour moi, Ringo Saturne, sans aucune hésitation, vraiment aucune hésitation pour le gardien stulaire, parce que, bah, c'est mon joueur préféré d'universel, tout simplement, c'est mon joueur préféré d'universel, et en gardien remplaçant, alors, non, t'es moche, t'es moche, je l'adore, je l'adore, t'es moche, bof, t'es moche, il est cool, t'es moche, non, 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 bon, il est déjà pris, j'adore Astro-Cérès, j'adore Cérès, le gardien remplaçant, alors, là, je joue en attaque sur Chronostone, alors, j'aime beaucoup Sinkedea, mais ce sera pas lui, et, du coup, bah, je vous les spoil, du coup, c'est, ce sera Nirvana, en plus, il a un esprit guerrier, c'est pas trop mal, non, je sais pas, je suis peut-être à des seuls couillons à aimer Nirvana, mais je l'aime bien, bon, est-ce que je mets un défenseur remplaçant, ou est-ce que je me laisse tenter juste par des milieux de terrain, j'aime beaucoup Ascot de la royale aussi, qui est un défenseur remplaçant, et quitte à mettre un défenseur remplaçant, je pense que ce sera lui, ah, putain, non, il y a lui aussi, non, je vais prendre lui, je vais prendre lui, non, non, je le préfère quand même, je le préfère quand même, et en plus, en autre milieu de terrain, je vais prendre Vénus, du coup, comme ça, il y a son taux de collège universel dans cette équipe, je viens de me rendre compte, du coup, il n'y a quasiment personne de l'équipe finale, mais bon, c'est vrai qu'à part, en vrai, ils ont un style, mais, c'est pas, je trouve qu'ils se font vite dépasser, bon, il me reste deux places, et vu que j'étais sur entre trois attaquants, ça va partir là-dessus, ça va partir sur deux attaquants, je pense, bon, du coup, Langford obligatoire, ouais, ouais, c'est peut-être celui que vous auriez viré entre Njorn, Sol et lui, mais, mais Langford, grosse histoire d'amour, j'ai toujours kiffé le chara-design, l'ulti des esprits guerriers, ça part sur lui, tant pis, désolé, bon, maintenant, Njorn ou Sol, en termes de technique, de style de joueur, je préfère Sol, en termes de technique, je préfère le blizzard du léopard à la tempête solaire, en termes d'esprit guerrier, je préfère Apollon, donc je vais prendre Sol, ça se joue à ça, je vais prendre Sol, alors oui, beaucoup me diront, mais qu'est-ce que Sol fout sur le banc, et pas sur le terrain, à la place de Millenium ou de Columbia, j'entends, j'entends, tout à fait, j'entends, tout à fait, y'a pas de problème, j'entends, j'entends, mais bon, j'ai envie de dire, ce sont sûrement pas les défenseurs que vous auriez mis, à part peut-être Yael, ce sera sûrement pas les attaquants que vous auriez mis, certains milieux aussi, vous aurez peut-être pas mis, notamment, je pense pas que Rapture ou Tundra, se serait retrouvé là, si facilement, dans vos équipes, mais voilà, je veux quand même garder Sol, près de l'équipe, de toute façon, comme je dis, je me mets en remplaçant, mais c'est assez variable, la composition change au début de chaque match, si j'étais coach, je ferais comme Percival Trévis, avant chaque match, je vous dirais, allez-y, alors, en attaque, on aura Millenium, Langford et Sol, et c'est parti, je mettrai même Sol en milieu de terrain, s'il faut, allez, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, messieurs dames, voilà, moi, coach, coach, je mettrai, voilà, j'annoncerai les joueurs pile avant le début du match, comme ça, ils seront pas au courant de qui seront les titulaires, et ché, voilà, et s'ils auront tous une fausse joie, allez, c'est parti, bref, on va s'arrêter là, du coup, pour la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, donne-moi en commentaire ton équipe que tu voudrais faire, ou même l'envoie à moi, sur mon serveur Discord que tu peux rejoindre en description, tu peux aussi me rejoindre en live sur Twitch, parce qu'on fait du contenu Nesma Eleven très régulièrement, et voilà, sur ce, je fais des gros bisous, passez une excellente journée, ou ce soir, dépendant de l'heure à laquelle vous me regardez, c'est Angel Absol, tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501